Alors bonjour tout le monde, bienvenue, merci d'assister. Pour vous donner un petit l'information, on est maintenant 78 personnes en ligne. Pour Réseau, c'est un peu une première de faire une téléconférence avec Zoom. On va essayer de faire au mieux. On vous a demandé de fermer vos micros, fermer aussi vos caméras pour donner une chance au système qui soit performant. Mais moi, de mon côté, ça a l'air à bien aller. Je vous dirais tout au long de la rencontre, vous pourrez poser des questions, mais les questions vont être posées par tchat, on va en parler tantôt. Fait que soyez pas inquiets, vous pourrez intervenir, mais pas verbalement si on veut, mais plutôt par écrit. Alors, je veux vous remercier d'avoir assisté, de participer nombreux à cette présentation-là. Je vais laisser la parole à Christiane Pelchat, qui est notre PDG, qui va nous faire le mot d'accueil. Bonjour tout le monde. Merci à Alain Lalumière et à l'équipe de Réseau et à toute l'équipe Candice, Mathieu et Marie-Claude Besner pour avoir concocté ce webinaire ce matin. Pas évident pour personne, pas évident pour vous, pas évident pour personne. Je vous dis qu'on suit l'actualité comme tout le monde. Je voudrais souligner la présence et peut-être que, bon, si j'en oublie, Alain, tu me corrigeras. Il y a Marc Monjon du MAMACH qui est avec nous, Caroline Robert, directrice de l'eau potable au MLCC, Marie-Ève Boucher du MLCC d'ici, Carl Touzin du MLCC, et on a Hélène Guénette, conseillère en prévention de l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail de l'APSAM. Est-ce qu'on a quelqu'un du MLCC? Alain, tu me demandes? Ah, non. Non, malheureusement, non. Ok. Alors, je vais vous laisser entre les mains d'experts d'Alain, mais sachez que le réseau, bon, on le sait, là, nos programmes en eau, puis les membres en eau, c'est la grosse part de notre travail. Si vous avez des idées ou des commentaires que vous voulez partager, que vous voulez partager avec nous, vous voulez partager avec Mathieu et Alain, et on y va à notre suite. Je veux juste vous dire que j'ai parlé au cabinet du ministre M. Charette pour la demande d'avoir des services de garde pour les personnes qui travaillent dans le secteur de l'eau. On m'a dit que le suivi était fait, mais que c'était un peu plus compliqué. Alors, je ne sais pas si vous avez eu des nouvelles du côté des municipalités. Des fois, vous avez plus de nouvelles que nous. Si vous en avez, il faudrait nous en informer. Si vous n'en avez pas, et que ça pose encore un problème, bien, je pourrais relancer le cabinet du ministre Charette. Ces gens-là sont vraiment exceptionnellement très disponibles par expérience. Je peux vous dire que c'est des gens qui sont très disponibles pour nous. Alors, on peut se permettre de les contacter. Alors, je vous laisse entre les mains d'expertes et d'experts. Je vous souhaite un bon webinaire et je vous remercie à tout le monde. Merci Marie-Claude, Alain, Mathieu. Merci beaucoup tout le monde. Alors, merci Christiane. Si vous voulez, on se lance dans le vif du sujet. Juste rappeler, j'ai un paquet de chats qui me viennent des municipalités qui nous disent qu'effectivement, le personnel en traitement des eaux a été inclus à la liste du personnel en urgence et aurait accès aux garderies qui sont ouvertes pour les services essentiels. Rapidement, conférencier, je vais être là avec vous autres pour faire une présentation qui va durer peut-être un an. On va essayer 40 minutes, mais je le sais, je parle beaucoup. Daniel Leblanc, qui est responsable du service d'environnement des eaux à Saint-Eustache. Pas à Saint-Eustache, à l'Araïm, à la Régie intermunicipale d'Acaduc-des-Moulins. Et Yannick Fortier, qui est responsable aussi du traitement d'eau environnement au niveau de la ville de Saint-Eustache. Là, vous allez voir, je vais dire, on change la diapo parce que c'est pas moi qui contrôle. Bon, je vous demanderais, s'il vous plaît, d'être attentif à couper vos micros parce que souvent, il y a du bruit en background et ça vient tout embourber, si on veut, notre système. S'il y en a qui comprennent pas bien ce que je dis, qui ont de la difficulté de chatter. Moi, j'essaie d'être attentif, puis là, je vois passer les messages. Fait que s'il y en a qui ont des problématiques, chattez-nous là, puis on va essayer de s'ajuster. Ce qui est important aussi, c'est, comme je le disais tantôt, vous avez en bas, je pense, un petit bouton de chat. En cours de présentation, tout au long de la présentation, on vous suggère d'émettre vos commentaires, de poser vos questions aussi en cours de route. On a Samuel chez Réseau qui va prendre en note les questions que vous allez poser durant la présentation. À ce moment-là, on va être capable de répondre ou de poser ces questions-là aux intervenants pour vous à la fin de la présentation. On remercie beaucoup les gens des ministères qui sont avec nous. Christiane les a nommés tantôt. Ils sont là pour participer aussi à la présentation. Ils nous ont supportés dans l'élaboration de la présentation. Ils sont là pour répondre à vos questions à la fin de la présentation. S'il vous plaît, par chat, indiquez vos noms, votre question et aussi indiquez à qui s'adresse votre question. Comme ça, on pourrait être plus efficace. S'il y a des questions qui se regroupent, c'est sûr qu'on va faire comme un regroupement pour ne pas les passer nécessairement une par une. Un autre, ça va. Alors, peut-être en tout début de présentation, il y a des guides, il y a des normes, il y a un paquet d'informations. On travaille à travers des cadres qui sont connus. La présentation aujourd'hui ne remplace pas les obligations, les normes, les consignes du gouvernement qui sont déjà là, ainsi que celles de votre employeur. On va en reparler durant la présentation. Ce qu'on veut vous présenter, c'est vraiment une réflexion, un résumé de ce qu'on peut faire par rapport à une éventuelle pénurie de main-d'oeuvre dans les services de traitement des autres. Next. Contenu de la présentation, on va parler rapidement objectifs et mise en contexte, rôle et responsabilité, état de la situation, les stratégies, les clés du succès, présentation de cas. Yannick et Daniel vont nous présenter la situation, de quelle façon ça s'organise dans chacune de leurs organisations. Une conclusion et finalement question et on va vous présenter une petite liste des ressources qui sont incontournantes. Objectif et mise en contexte. En fait, ce qu'on veut faire durant cette présentation-là, c'est rappeler, faire un rappel, un wrap-up, je le disais tantôt, des différentes mesures de prévention que vous pouvez appliquer par rapport aux employés du traitement des autres. Je vais vous dire que c'est spécifique, puis aussi élaborer différents scénarios, différentes façons qu'on peut mettre en place pour pallier une éventuelle pénurie de main-d'oeuvre. Quand on parle de niveau de risque, au niveau de contamination potentielle ou à risque de nos ressources, de nos effectifs, notre personnel. Ce qu'on vise aussi, puis vous pourrez poser des questions par rapport à ça, on va essayer de faire une présentation qui va toucher autant l'eau potable que l'eau usée. Les petites stations, les petites organisations, les grandes stations, autant au niveau des stations de traitement elles-mêmes que des réseaux de distribution d'eau potable qui sont aussi couverts par la réglementation sur la qualité d'eau potable au Québec. Ce qu'on vise beaucoup, c'est protéger. À travers la présentation, on va parler beaucoup de prévenir la contamination pour éviter une pénurie de main-d'oeuvre. Puis aussi, on va déborder au niveau des actions qui seront nécessaires lors d'une pandémie à différents niveaux. Je veux juste vous dire aussi que la présentation qu'on fait aujourd'hui est enregistrée. On va la transmettre lundi à tous les membres municipaux de Réseau environnement, aussi les entreprises qui font de l'exploitation. Je pense que c'est important qu'ils fassent partie de cette démarche-là qui nous regroupe tout le monde autour de la même cause. Mise en contexte, on va le voir tantôt, ce qui est présenté aujourd'hui s'appuie sur un guide qui a été publié cette semaine par le ministère des Affaires municipales. On part de ce guide-là, qui est lui plus général par rapport à l'ensemble des services d'une municipalité. Aujourd'hui, on va travailler, on va focusser plus, si on veut, sur les services d'eau. On part de la prémisse que les services d'eau sont essentiels. On l'a vu par l'ajout du personnel qui travaille en traitement d'eau à la liste des personnes qui sont considérées essentielles. On va parler, on part d'une prémisse qui est que la conséquence prévisible en cas de pandémie, c'est l'absentéisme des ressources humaines. Chaque situation est particulière. On va vous présenter un canevas qui est quand même assez général, mais à partir de ça, ça prendra de l'imagination, souplesse et résilience aussi pour mettre ça en application. On le rappelle, c'est présenté à titre informatique. Le guide dont je vous parlais tantôt, qui a été rendu disponible cette semaine, il est tout frais. Je souligne le travail, c'est un guide qui est excellent, c'est un outil de référence par rapport à ce qu'on a à faire actuellement, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on a à faire. C'est un guide qui est essentiel. Je vous ai mis le lien pour avoir accès à ce guide-là. Je vous invite tout de suite, dans les dix minutes après la conférence, pour ceux qui ne l'ont pas déjà, à aller le chercher et à le consulter. C'est vraiment un incontournable. Pour les responsabilités, c'est important dans notre démarche de planification, dans votre démarche de planification, il faut toujours rester dans les cadres qui nous entourent. Respecter les lois, les règlements à vigueur, les conventions collectives, le nombre du travail, les ententes contractuelles qu'on a avec des fournisseurs, entre autres, les politiques administratives municipales, provinciales ou fédérales, le cadre administratif dans lequel on travaille. Dans le premier temps, pour être capable de voir comment on peut établir un plan d'action en réaction avec une éventuelle pénurie, ce qui est important, c'est d'identifier les ouvrages qui sont visés. Les ouvrages au potable, aux usées, les réseaux de distribution. Est-ce que j'ai une station, deux stations? Est-ce que j'ai un réseau de distribution, deux réseaux de distribution? Est-ce que je fournis le service à une autre ville, etc.? Vraiment faire un portrait qu'on a déjà, mais ramener ça, l'obdater, puis le ramener, puis se partir des ouvrages sur lesquels on veut intervenir, on veut faire notre plan d'action. Pour chacun des ouvrages qui sont visés par l'inventaire des ressources humaines qui sont disponibles, ça veut dire les ressources humaines qui sont là aujourd'hui, actuellement, pour faire l'exploitation de ces ouvrages-là, puis être capable de déterminer les besoins RH pour les opérations en situation normale. On a cinq personnes dans une station, les besoins pour que ça roule, j'ai un cinquième, mettons, qui est mis, il est là pour remplacer. Les besoins que j'ai, c'est quatre. J'ai un cinquième qui est super, puis en bas de quatre, il faut que je me pose des questions. C'est dans ce sens-là, c'est quoi mes besoins en opération normal. Ça va? Une fois qu'on a fait ça, l'autre étape, c'est d'identifier les besoins minimums à RH qu'on a besoin pour maintenir le service. Le guide du MAMACH nous suggère ou nous donne d'évaluer les situations en fonction d'un taux d'absentéisme de 35 %. Je pense que c'est un seuil qui est important, qui est un peu reconnu, mais je vous dirais par rapport aux stations, aux petites installations, petites municipalités, quand on a une personne qui travaille à l'alimentation à nos potables, qui passe faire l'eau usée l'après-midi, puis on a une personne qui travaille sur le réseau de distribution. Quand il y en manque une, on tombe à 50 % d'absentéisme. C'est pour ça que je dis le 35 %, oui, mais en fonction de vos situations particulières, vous pouvez ou vous devrez ajuster le taux d'absentéisme en fonction de votre réalité. C'est important de mettre un seuil, puis on va en reparler tantôt, identifiez en fonction du nombre de personnes qui sont absentes ou du nombre de personnes que vous avez besoin de garder en cas de service essentiel au niveau de l'opération. Identifiez un seuil très critique. On le verra un petit peu plus tantôt de quelle façon ça va intervenir. Mais pensez, taux d'absentéisme ou le taux de présence au travail que j'ai besoin, mais travaillons sur absentéisme, 35 %. Identifiez-vous un seuil propre à vous s'il y a lieu, puis pensez à établir un seuil critique et un seuil très critique. Je vous rappelle, je l'ai mis là dans le guide qu'on a parlé tantôt du Mamache, on va l'appeler le guide Mamache, les pages 16, 18 et l'annexe 1 vous donnent un très bon, vous donnent une référence qui va vous aider, qui va vous guider là-dedans. Ce qui est important aussi, à la fin, on va vous donner, vous allez avoir les liens par rapport aux différents sites, aux différents documents qui sont disponibles en ligne, on va vous mettre ça à la fin, vous allez avoir cette information-là. Ce qui est important aussi, c'est de prioriser, ça tombe un peu sous le sens, mais par rapport à vos équipements, par rapport, une fois, vous allez identifier au niveau de vos installations, de vos activités, qu'est-ce qui est critique ou très critique, de les prioriser. Dans une ville, ça tombe, la première chose, on dit l'eau potable, le traitement, mais dans d'autres villes, ça peut être différent, on peut devenir très critique au niveau, exemple, de la réparation des bris d'acaduc, à ce moment-là, ça devient prioritaire, prioriser en fonction de votre réalité. Souvent, on oublie ce bout-là. Suivant. Les stratégies. En fait, la première, c'est qu'on veut garder notre personnel qui est requis, qui est au travail, qui est en santé, pas le plus longtemps possible, mais tout le temps. À ce moment-là, on a différentes actions à prendre, que vous avez déjà pris, ou commencer à prendre dans chacune de vos organisations, mais c'est important de le rappeler parce que c'est essentiel. Limiter l'accès. Ce que je mets là, on pense souvent, on va penser à station de traitement, mais ça s'applique de façon, c'est plus difficile à appliquer par rapport à nos équipes qui font l'entretien des réseaux d'acaduc, des coûts qui souvent sont dans les bâtiments de travaux publics, qui sont plus ouverts, si on veut. Il faut... Ce qu'on met là, c'est sûr que c'est plus difficilement applicable à une équipe de réseaux d'acaduc ou égout, mais il faut quand même penser à limiter l'accès à ces lieux de travail-là par rapport aux préposés, aux techniciens au niveau d'acaduc et égout qui sont aussi essentiels. Limiter l'accès, on pense station de traitement, c'est plus facile, mais il faut aussi penser aux équipes d'acaduc et égout. Les personnes essentielles aux opérations seules sont autorisées sur les lieux du travail. Pensez à émettre une directive par rapport à ça. Quand on parle directive, vous pourrez nous demander, on en a plein des exemples de directives, on pourra vous en transmettre au besoin, mais pensez que ce n'est pas obligé d'être très compliqué et très complexe. Directive claire, simple et précise fait très bien la job. Le personnel qui est non essentiel à la station ou qui travaille comme à temps partiel, un mécanicien qui va être affecté à la station ou qui va avoir du travail physique à faire sur les équipements pendant 3-4 heures par jour, pourrait être déplacé, sorti de la station, favoriser le travail, le télétravail, ça aussi c'est important. Pensez à une directive. Le personnel à l'externe, de l'externe, provenant de l'externe, devrait être limité au maximum. On pense à ça, le personnel, on disait tantôt à temps partiel. Quand il y a à intervenir quelqu'un en instrumentation, quelqu'un en contrôle, quelqu'un en mécanique, s'il a besoin d'intervenir 2 heures par jour, il va à la station 2 heures par jour puis après il continue son travail à l'extérieur. Quand on parle personnel de l'externe, c'est eux aussi les autres services municipaux et aussi au niveau des entreprises qui vous fournissent des services ou des produits. Faire un suivi rigoureux du contrôle des accès, ça c'est important. Émettre une directive, la communiquer, mais aussi être très rigoureux sur le contrôle. contrôle entrée-sortie, pensez à un registre, qui est allé, pour quelle raison, à quelle heure t'es entré, à quelle heure est sorti. Si cette personne-là est identifiée comme étant contaminée une semaine après, on aura une traçabilité à savoir où est allé, à quel moment, puis quels sont les risques. Dans votre accès, mettre des procédures d'accueil aussi, quelqu'un se présente, il doit être accueilli. Et vérifier aussi par rapport à l'entrée-sortie ou que les gens qui sont là respectent bien les consignes sanitaires qui sont émises. D'abord. Assurer la protection, limiter l'accès. Là, on tombe dans des procédures plus spécifiques, si on veut. Ce qui est important, c'est toute personne qui présente des symptômes grippaux ne sera pas autorisée à se présenter à l'installation. Cette personne-là devrait se rapporter à son gestionnaire responsable. À partir de là, et mettre une directive là-dessus, ça aussi, c'est important. À partir de là, on n'embarquera pas dans toute cette mécanique-là, on n'a pas le temps, mais on vous met les références avec ici, c'est le site de Santé Québec qui donne des instructions, des informations sur comment gérer, comment agir par rapport à toute cette problématique-là. Ça va? Mesures d'hygiène. Une fois qu'on a réglé l'aspect entrée-sortie à l'usine, les mesures d'hygiène par rapport aux employés qui sont affectés dans nos services, si on veut. Ce qui est important, puis je pense que c'est ressorti dans les derniers jours, sensibiliser les employés à l'importance de leur rôle. C'est des gens qui sont identifiés sur une liste de services essentiels provincials, donc c'est des gens qui ont une importance. On le sait déjà, eux, ils le savent, mais il faut leur rappeler l'importance. Moi, je dis rappeler leur importance parce que c'est important qu'ils se protègent sur les milieux du travail, mais une fois qu'ils sont partis à la fin de leur quart de travail, qu'ils reviennent de la main, là, c'est plus difficile pour l'organisation de vraiment faire un suivi plus serré, si on veut. À ce moment-là, leur rôle comme individu devient très important à se protéger quand ils sont chez eux, quand ils sont à l'extérieur de notre organisation. Les sensibiliser à éviter, puis là, on revient dans le gros bon sens, mais dans ce qui est déjà connu, je veux dire, éviter les contacts, un mètre ou deux mètres au minimum, appliquer rigoureusement les mesures d'hygiène qui devront être implantées, suivies sur les lieux du travail. On parle d'une directive et à l'extérieur aussi, on le parlait tantôt, une fois qu'ils ont fini leur quart de travail, qu'ils sont rendus comme chez eux. On n'ira pas très loin là-dedans non plus, mais vous dire que les consignes sanitaires, les mesures préventives préventives existent et que vous avez les liens avec Santé Québec et avec aussi l'APSAM qui donne des informations très précises là-dessus. C'est quoi les mesures d'hygiène qu'on devrait maintenir. On parle un mètre minimum, mais idéalement deux mètres par rapport au contact. Je vous dirais, à l'extérieur du travail, c'est drôlement important de travailler peut-être sur le deux mètres. Ça va? Les mesures d'hygiène personnelles se rapportent au gestionnaire responsable dès la suspicion des symptômes, aussitôt qu'on dénote un symptôme, le noter. Là, on parle de mesures appropriées, entre autres, l'isolement volontaire, mais tout ça, puis après ça, on vous met, si un membre de la famille est déclaré infecté, c'est contacter le numéro qui est là, appliquer les mesures appropriées. Ces trois points-là réfèrent à une procédure qui est très bien identifiée sur le site de Santé Québec. Je vous invite, quand vous allez planifier un peu sur ce qui peut arriver et comment on réagir, je vous invite à aller voir sur ce site-là. C'est très bien détaillé et décrit. Ça va? Mesures d'hygiène, directives, là, on revient à l'usine, on revient aux services, à nos services, nos préposés d'acaducs et d'égouts. Pensez à émettre des directives particulières pour le nettoyage des infections, en guillemets, des postes, puis de chacun de ces items-là qui sont importants, les postes de travail personnels. ne pas oublier de parler des téléphones cellulaires qu'on peut se passer d'une personne à l'autre. Je pense que c'est un vecteur qu'on oublie puis il ne faut pas l'oublier. Les postes de travail communs, les instruments et les outils, le laboratoire, la cuisine, tout l'aspect des équipements sanitaires, toilettes, douches, casiers. On peut faire une directive regroupée avec des sections. il y a d'autres municipalités, d'autres organisations qui ont choisi d'y aller avec des directives très courtes qui sont écrites de la même façon mais pour chacun de ces niveaux-là si on veut d'intervention. On vous met en lien avec ce que l'APSAM nous propose aussi comme mesure de prévention ou nous recommande comme mesure de prévention par rapport à chacun de ces postes-là. Ça va? Ça va? On vient de sauter le 90 participants. Merci d'être là tout le monde. Intervention chez un citoyen, on a beaucoup de questions qui reviennent là-dessus autour des derniers jours surtout en lien avec nos préposés d'Acaduc et d'Égout, les gens de réseau qui ont affaire avec le citoyen souvent et aussi avec les gens qui font l'échantillonnage qui est requis pour le suivi de la qualité de l'eau dans le réseau. Sans aller très loin, sans aller plus loin que ça dans ce questionnement-là, je vous réfère aussi à une fiche qui est disponible à l'APSAM et qui donne l'information qu'on a à suivre autour de ça par rapport à la procédure d'intervention chez un citoyen. Aussi, dans le guide Mamache à la section 3.1, on traite de cette particularité-là. Ça vous fait deux références qui sont solides par rapport à l'organisation du travail, comment vous allez gérer la sécurité qui va autour de ce point-là qui est important. Ça va? Une fois qu'on a protégé notre personnel au maximum, on tombe dans un plan de mesure, dans une planification. on a du personnel en place, le questionnement qu'on a, c'est est-ce que je suis outillé, est-ce que je suis prêt à faire face à une pénurie de main-d'oeuvre? Les outils qu'on a pour se planifier là-dedans, on pense de personnel d'appoint. Est-ce que j'ai des personnes à l'extérieur de mon service qui peuvent venir me donner un coup de main, qui peuvent venir travailler si j'ai un besoin essentiel de personnes, si j'ai un manque criant de personnes pour assurer la continuité du service? Créer une liste de personnel d'appoint. Identifier des personnes qualifiées et aptes à remplacer aux postes critiques. Tantôt, vous avez, on a fait un inventaire par service, on s'est dit un nombre minimum, on a priorisé ça et pour chacun des postes critiques au potable, aux usées, préposés, réseaux acadiques et vous, exemple, on peut aller plus dans le détail, si j'ai besoin de personnes là-dedans qui peuvent venir me donner un coup de main. En fonction de chacun des postes, établir, en fonction aussi des besoins minimums qui ont été établis un petit peu plus haut, on l'a vu, identifier des personnes qui sont qualifiées qui ont des cartes de compétences ou qui sont formées ou qui sont expérimentées parce qu'on va y aller comme par priorité si on veut. Les sources potentielles, on vous met des idées puis il y en a sûrement d'autres, les autres services ou autres départements de l'organisation, on peut-tu, puis vous y avez pensé, se prêter du monde entre un service ou l'autre, affecter des gens d'un service, des services qu'on a nous priorisés. Parler avec d'autres municipalités, je vous dirais, ça c'est important dans les grosses mais c'est drôlement important dans les petites, les très petites qui souvent sont pas toutes à Montréal ou à Québec ou à la périphérie qui sont loin. Parler avec les autres municipalités qui sont autour de vous puis je vous dirais, on en reparlera tantôt mais être imaginatif, il manque quelqu'un dans ma ville puis il y a une personne, ça fait que je passe de 0% à 100% d'absentéisme. Parler avec les autres villes, peut-être voir avec eux, toi si tu as aussi juste une ressource, cette ressource-là, on peut-tu se la partager et alléger ses tâches puis qu'elle se focus vraiment sur les installations, traitement, distribution de chacune de nos deux municipalités puis le reste de ses tâches qui soient effectuées par quelqu'un d'autre à ce moment-là. les MRC qui sont autour de vous, les autres organisations aussi qui pourraient peut-être vous offrir des services. Pensez aux retraités, idéalement vos jeunes retraités dont les cartes de compétences sont encore effectives, c'est peut-être pas toujours, c'est pas la majorité, mais pensez à ça, vous y avez déjà pensé. Pensez aussi aux retraités, aux retraiterés plus larges qui pourraient venir vous donner un coup de main. il y a toujours la notion des 70 ans et plus qui sont les personnes les plus à risque, donc s'il vous plaît, peut-être les utiliser en dernier recours ou ne pas les utiliser. Les entreprises privées qui sont là aussi pour offrir des services. Il y a aussi la notion des étudiants par rapport à la réglementation sur l'eau potable, je pense que c'est l'article 44, mais je vous ai mis le lien qui spécifie par rapport à la réglementation de quelle façon on peut utiliser un étudiant sous quelles conditions. Il y a déjà des possibilités qui sont faites, c'est déjà défini, on a déjà l'information ou un cadre, je vous mets le lien, c'est en fonction d'une question 16 d'une brochure qui répond aux questions qui reviennent le plus souvent par rapport à ça. Par rapport à l'eau usée, on n'a pas cette information-là, mais ça pourrait faire partie des questions tantôt qu'on pourrait poser aux représentants du ministère de l'Environnement qui sont là. C'est important dans toute cette démarche-là créer une liste, faire des rappels au travail, voir les conventions collectives qui s'appliquent les normes du travail, toute la notion de santé, sécurité, c'est important qu'on travaille à l'intérieur de ces cadres-là. Des ententes aussi, on a des ententes particulières qui sont faites avec les syndicats, travailler à travers ça, puis voir si on sort du cadre, à ce moment-là, de quelle façon on peut travailler à l'intérieur du cadre ou de quelle façon on peut aller à l'extérieur du cadre, mais avec les partenaires qui sont autour de nous. Ça va. Personnel d'apprent, une fois qu'on a identifié le potentiel, c'est contacter les personnes, mettre les informations à jour, établir une liste de rappels avec des numéros d'urgence, on parle toujours par poste, par priorité, par type d'emploi, par priorité, régulariser les cartes de compétences dans la mesure du possible, parce que maintenant, on risque d'arriver dans des situations qu'il va falloir bouger peut-être rapidement, voir si on a lieu de faire des ententes, des conventions, des contrats, de l'embauche par rapport à notre organisation. Je dis organisation, c'est organisation à organisation, ça veut dire ville à ville, exemple, municipalité à municipalité, municipalité à fournisseurs et avec les individus. On a identifié des personnes et on dit oui, on est prêt à donner un coup de main s'il y a des besoins. Déjà, être proactif, est-ce qu'il faut les embaucher, est-ce qu'il faut les identifier au niveau des services des ressources humaines, etc. Voir si on a lieu par rapport aux personnes identifiées de penser à des trainings d'appoint, de la formation d'appoint, du campagnonnage, penser à est-ce que j'ai des procédures qui peuvent être utilisées, est-ce que ces procédures-là sont à jour et disponibles dans l'éventualité ou dans une semaine ou deux semaines, ça bouge et on a besoin d'agir vite. C'est peut-être intéressant ou il faut peut-être penser aujourd'hui à revoir nos procédures, est-ce qu'elles sont utilisables à jour et disponibles. Très important, compilez l'information, faites-vous des tableaux, compilez votre information, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais compilez votre information pour que ça soit rapidement accessible et gardez à jour aussi l'information. Élaborer, réviser votre procédure de rappel, planifier le rappel au travail si vous en avez besoin. Tantôt, on parlait de formation d'appoint et compagnonnage et je pense que vous y pensez aussi que quand on rentre du nouveau personnel, il faut être très, il faut être à l'affût de ne pas venir contaminer les gens qui sont déjà là, qui eux, eux sont en une bonne centaine, il faut avoir une préoccupation quand on va ajouter du personnel, du nouveau personnel de l'extérieur, avoir vraiment pensé à ce point-là pour éviter toute nouvelle source de contamination si on veut ou de contagion. En bas, je le remets encore, ce qui était important, respecter vos politiques administratives, lesquelles administratives municipales ou provinciales, respecter puis voir s'il y a lieu de sortir des cadres, à ce moment-là, prendre les mesures, prendre l'information qui est nécessaire. Affectation du personnel, une fois qu'on a notre liste, qu'on sait qui peut faire quoi, si on est rendu au niveau de l'affectation, là, on est rendu dans les procédures exceptionnelles. On protège nos employés, on a planifié du personnel supplémentaire, un plan d'action pour les gens qui peuvent venir nous aider. Si on atteint les seuils minimums, les seuils critiques qu'on a identifiés un petit peu plus haut, on en parlait, une fois que ce seuil-là est atteint, une des mesures, une des premières mesures, puis là, on vous en suggère deux, mais il y en a sûrement d'autres, mais une des premières mesures qu'on peut mettre en place, c'est affecter le personnel d'appoint, le personnel qui a été identifié pour venir nous donner un coup de main, peut-être soit à l'intérieur de notre organisation ou à l'extérieur. Affecter le personnel en fonction des compétences et des besoins, former, informer notre personnel, le nouveau personnel, des procédures en place, on parle procédures de travail, exploitation, mais aussi beaucoup des procédures sanitaires qu'on a mis en place un peu plus haut qui sont drôlement importantes. Faire l'affectation du personnel, on le parlait tantôt, en fonction des conventions collectives, de l'organisation du travail qu'on a déjà, des lettres d'entente qui pourraient être survenues en fonction de ça. Intégrer les travailleurs aux équipes en fonction, est-ce qu'ils ont un coach, est-ce qu'ils ont, à qui ils se présentent, où ils se présentent, etc., qui va les superviser. Réorganiser l'horaire de travail en fonction des nouveaux venus de la part supplémentaire de main-d'oeuvre qui nous arrive. Je le disais tantôt, je le répète, c'est important de faire attention aux contaminations quand arrivent des gens de l'extérieur. Confinement, j'en parle très rapidement, tout le monde, plusieurs d'entre vous, pour avoir discuté, y'ont pensé. C'est en avant de nous autres, c'est quelque chose qui peut arriver. Confinement, c'est en fait, les personnels, en fond, quand on atteint, je vais rapidement, quand on atteint un seuil qui est très critique, les procédures de confinement doivent être planifiées, c'est important. À partir du moment où nous, on a identifié très critique, on s'est dit, à partir de là, je mets ma procédure de confinement en fonction, en fonction aussi des priorités qui sont établies. À ce moment-là, confinement, ça veut dire qu'on attache ou on affecte vraiment nos gens qui sont essentiels aux stations de traitement, aux installations de traitement, production d'eau potable. C'est peut-être plus difficile pour les gens qui ont, les petites municipalités moyennes qui ont un puits, une petite station de traitement, les responsables aussi ou les gens qui travaillent au niveau des réseaux d'acaduc et d'égout. Mais confinement, par rapport à ces gens-là, ça ne veut peut-être pas dire que vous allez coucher dans le puits, vous passez 24 heures là, mais quand vous allez faire votre travail au niveau potable, après ça, vous allez chez vous et vous agissez comme si vous étiez en confinement. On appelle ça l'isolement volontaire, mais vous agissez comme si vous étiez dans ce cadre-là parce que vous êtes prioritaire, on vous demande de faire ça. Confinement d'un nombre de personnes à l'installation ou un petit peu, il faut être imaginatif par rapport aux autres organisations de travail qui sont plus ouvertes si on veut. Planifier la logistique, c'est important. Revoir les horaires de travail des personnes qui sont confinées, comment on organise leur travail. Une durée est importante, mais la durée, on ne la connaîtra pas nécessairement. Ça veut dire planifier en fonction d'une durée éventuelle puis s'ajuster en fonction de ça. Voir aussi s'il y a du remplacement du nouveau personnel qui était non disponible, qui devient disponible, comment on fait pour l'intégrer aux gens qui sont confinés, comment on fait pour remplacer les gens qui sont confinés. Par rapport au confinement, je n'irai pas plus loin parce qu'on va parler de la présentation des cas qui s'en vient. Yannick de Saint-Eustache a travaillé beaucoup là-dessus, va nous faire une présentation plus détaillée de comment ça se dessine dans son organisation. Ça va. Clé du succès, moi, ça fait un peu le tour. C'est général, mais ça donne quand même des bonnes orientations, des bonnes idées. Clé du succès pour avoir déjà vécu H1N1, je suis un vieux, pour avoir vécu aussi le déluge au Saguenay, ce qui est important, puis je le mets deux fois, communiquez, communiquez, communiquez avec vos, communiquez avec vos employés, communiquez avec vos collègues, communiquez avec, faites de la communication transversale avec les gens qui travaillent dans des services de la ville avec vous, avec vos fournisseurs, avec les gens des ministères, communiquez l'information, vos demandes, vos questions, communiquez en bas et en haut de votre organisation. Souvent, on oublie de communiquer vers le haut aussi, ça c'est important. Sensibiliser votre direction générale, sensibiliser les gens des services, les gens des communications aussi sur l'état de la situation chez vous puis vers où vous pensez que vous devez aller, comment vous vous organisez pour eux aussi qu'ils voient venir puis qu'ils soient là pour vous aider si vous avez des besoins urgents. Planifier, c'est important. Documenter, c'est aussi important. Les actions que vous allez prendre, les contacts que vous allez avoir, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais documenter, prenez des notes, mettez ça à la même place, gardez vos tableaux à jour pour être capable de réagir à partir du moment où ça devra se faire de façon très rapide. je le dis, mettez-vous à jour, gardez-vous à jour dans vos informations. Je le redis, consulter, partager, c'est oui, on pense à des trucs, mais consulter vos opérateurs, consulter les gens qui sont sous le terrain, consulter vos vis-à-vis, consulter en haut. Souvent, il y a beaucoup d'informations puis il y a une synergie qui va se dégager des consultations, des discussions qu'on a avec nos collègues, avec les gens des autres organisations aussi. Partager, c'est très important. On développe des trucs à chacun de nos côtés puis on le voit avec les gens du programme d'excellence actuellement. Il y a énormément de partage, on évite de réinventer la route tout le temps puis il y a une synergie qui se crée. On est beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace à ce moment-là. Soyez souple, soyez imaginatif et ayez une capacité d'adaptation, soyez rassurant par rapport aux gens aussi qui travaillent avec vous puis là, je le ramène, c'est important de communiquer. Aide mémoire, rapidement, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invitais tantôt à le downloader. Dans le guide Mamash, il y a à l'annexe 2 un aide mémoire qui est là, vous en avez un exemple d'une page qui est là, il y a plusieurs pages qui concernent une aide mémoire de la vérification du tableau chronologique des actions à réaliser. Prenez le temps de voir ça, il y a plusieurs des étapes, des informations qu'on vient de parler qui sont là et vous pouvez cocher terminer en cours ou à faire. À ce moment-là, ça vous permet d'avoir déjà, lui est plus général pour l'ensemble des services mais vous pouvez le prendre puis l'appliquer directement aux services en eau puis ça vous donne un petit peu un tableau de bord rapide, un coup d'œil vite sur ce qui est fait, ce qui est à faire puis ce qu'on doit faire aussi par rapport à l'élaboration d'un plan d'intervention. Présentation des cas, je vais laisser la parole à mes deux amis qui vont venir vous présenter un peu comment, je le disais tantôt, comment ça s'organise, de quelle façon ils ont mis en place les différentes procédures dans chacune de leur organisation. Je ne vois pas, je pense que le premier c'est Daniel Leblanc, Daniel à l'Arayim. Daniel, je vais te passer la parole, je vais te laisser peut-être te présenter ton rôle puis nous faire ta présentation. Merci. Bonjour à tout le monde, Daniel Leblanc, directeur opération et coordonnateur des musées de conférence à l'Arayim. Je vais te rappeler aux gens de fermer leur micro. Je pense que c'est Gégi, Richard, est-ce que ton micro s'est ouvert? Merci. Donc je vais faire une petite chronologie de comment on a vécu ça puis qu'est-ce qu'on a mis en place. Donc nous, lundi le 9 mars, on a commencé à regarder tout ce qui est ordinateur portable pour préparer le télétravail aux besoins. Et puis le 13 mars dernier, on a rencontré les employés qui étaient ici pour s'assurer de rehausser nos mesures d'hygiène et rassurer aussi le personnel pour dire écoutez, la direction est en train d'étudier des plans de match. Pendant cette rencontre-là, évidemment, on a rencontré aussi le syndicat afin de plancher sur des nouvelles horaires de travail visant à favoriser la distanciation puis à limiter les contacts avec les différents employés. Donc, toutes ces mesures-là ont débuté le 16 mars donc ce qu'on a fait, on s'est fait trois plans au niveau des horaires. Peut-être revenir à la slide, merci. Donc, le plan A, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a trois opérateurs de jour économie en disponibilité donc sont à la maison actuellement puis si on a des travaux supplémentaires, on aurait besoin de faire des calibrations d'appareils, on aurait un petit surpoids de travail ou une urgence et ces employés-là, on va les rappeler puis ils vont rentrer au travail. Donc, pour l'instant, on y était un minimum staff, deux opérateurs de jour, deux de soir, deux de nuit, un de réseau, on a gardé notre mécanicien ici pour s'assurer de l'entretien préventif puis notre technicien pour tout ce qui est échantillonnage puis livraison de produits chimiques. En plan B, puis si on l'a travaillé avec le syndicat, on a mis des horaires de travail qui seraient sur des quarts de 12 heures. Question de donner des plus grandes pauses puis d'avoir encore moins de monde sur place. Puis le plan C, bien comme on en parlait tantôt, ça va être vraiment le confinement. ça reste à voir, on a une idée, probablement une équipe de 4-5 opérateurs, on a des ligands, ils vont être confinés à l'usine, probablement, je pense à Haute-Voie, peut-être un cycle de 7 jours, mais ça, on verra si la situation évolue vers ça. Pour l'instant, notre contremètre aux opérations est sur place chaque jour. Pour ce qui est du personnel administratif, on s'est donné une rotation afin de minimiser justement le personnel qui est à l'usine. Puis notre technicien en instrumentation contrôle, bien tout ce qu'il peut faire à distance, va le faire à distance, c'est une ressource qui est très importante ici. Et s'il y a besoin de sur place, il vient au besoin. Donc l'objectif, comme je disais, c'est de limiter les contacts entre employés. Prochaine slide. Donc au niveau des mesures sanitaires, bien évidemment, tous les employés de la RAIM doivent remplir un formulaire de suivi des voyageurs. Je dois le dire, je me suis inspiré fortement de la ville de Candiac là-dessus quand on parlait de partage d'informations. Même ceux qui n'ont pas été en voyage, question d'avoir un peu un tracking des derniers 14 jours de tous les employés pour savoir s'il y en a qui ont besoin d'être en quarantaine ou pas. On fait la même chose avec les entrepreneurs. comprendrez qu'on a tout arrêté, les projets, mais dans une usine d'eau, il faut préparer aussi pour notre été. Donc il y en avait certains travaux qu'on devait obligatoirement faire aussi. Donc on demande aux entrepreneurs de faire remplir les fiches par les employés. Évidemment, toutes les surfaces de travail sont nettoyées après chaque corps. Souris, clavier, salle de contrôle, la cuisine. on a upgradé notre jeu d'un écran. Prochaine slide. Les mesures mises en place au niveau de la distanciation, on a un hall d'entrée qui nous sert de SaaS. Donc tout ce qui est courrier, on le fait déposer, on attend 24 heures avant de le prendre. donc on respecte un peu le 3 heures de la résistance du COVID sur une surface. L'échantillonnage, on va mettre nos échantillons là. La personne rentre dans le SaaS, prend les échantillons, elle peut y aller. L'accès évidemment est réservé au personnel seulement. Nous, on tenait des assemblées de conseils ici. vont être faites à huis clos, ça va être fait par conférence téléphonique. Donc c'est réservé strictement au personnel d'opération. Évidemment, comme vous avez compris tantôt, oui, au sous-contractant en cas de besoin, mais on fait une enquête dessus. Au niveau des réunions d'opération, nos kick-off meetings, on les tient un peu dans le grand hall de l'usine. On s'assure d'avoir une distance de 2 mètres entre chaque individu. On donne nos... les tâches à réaliser quotidiennes. Après ça, les personnes peuvent aller travailler. On a déplacé les heures de dîner, on a essayé de décaler pour avoir des quarts différents. Notre mécanicien même va manger dans un autre endroit, donc on essaie de séparer le plus possible les employés. Au niveau de la gestion des opérations, comme je mentionnais, tous les projets ont été reportés. L'emphase est mise sur l'entretien préventif seulement. travaux d'envergure urgents qui vont être réalisés. Je donne un exemple, on a des vannes à changer sur des filtres. On n'a pas le choix de le faire. Il faut se préparer pour être en paix cet été avec les grandes consommations. Donc ça, ça va être fait pareil. Puis, par le biais du regroupement d'achats de produits chimiques de la Rive-Nord, on communique avec les fournisseurs de produits chimiques pour s'assurer qu'il n'y aura aucun problème au niveau de la provision. Ensuite, comme on l'a dit, la communication, je pense que c'est un des enjeux clés de cette mesure d'urgence-là. Donc, nous, ce qu'on fait, on envoie des communiqués aux employés de façon régulière, même s'il n'y a rien qui change. Les tenir informés, qu'on continue à suivre le plan. moi, avec la présidente du syndicat, on se parle deux fois par semaine. Je veux dire, à tous les deux jours, ça me permet de savoir s'il y a des employés qui ont des préoccupations. Des fois, ils ne viennent pas toujours au patron. Ça permet de sécuriser un peu. Puis, en même temps, de déjà voir les actions qu'on pourrait mettre. Donc, on les implique dans la rue. Évidemment, réunion quotidienne, avec la haute direction. Vous voyez, ce matin, j'ai un opérateur qui m'a appelé pour dire que sa femme avait peut-être la grippe. On a dit, appelle la fameuse ligne puis il mentionne qu'il y a un service essentiel. On va se reparler puis dans le doute, il va rester chez eux. Il va être en quarantaine. Donc, ça, c'est les mesures qu'on a mis en place pour l'instant. Merci. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Daniel. Il y a certaines questions qui vont être posées, Daniel. On va y répondre. On va t'interpeller tantôt à la fin de la présentation. Maintenant, on va aller du côté de Saint-Eustache avec M. Yannick Fortier qui est responsable du traitement des eaux et de l'environnement dans cette belle municipalité. Yannick? Bonjour tout le monde. Merci, Alain. Je vais prendre juste deux petites minutes. Je remercie tout le monde qui est là. C'est vraiment cool que pendant ces temps de trop qu'on se regroupe ensemble. Je pense que ça va nous aider beaucoup, tout le monde ensemble à passer, à être capable de passer au travers de ça. C'est le fun que Rézu soit notre cadre en grange, que le programme d'excellence soit vraiment la locomotive qui tire tout ça. C'est une belle collaboration. C'est super intéressant. Merci tout le monde. Puis, je ne veux pas oublier nos organismes gouvernementaux et pari-municipaux, le MEL-Cécile, le Mamache, le MSS, et la PSAM. Ils sont super collaborateurs. Ça va bien. Appelez vos directions régionales, jasez avec eux autres. Ils sont super ouverts puis ils nous aident vraiment beaucoup, autant les régionaux que ceux de Québec. Merci beaucoup tout le monde. Ceci étant dit, nous, à Saint-Eustache, pour vous donner une idée, un comparatif avec Daniel, on n'est pas une aussi grosse usine que Terrebonne. Notre équipe, au niveau de l'opération, je ne parle pas des mécanos, je ne parle pas des stations de pompage, mais vraiment l'opération de l'usine, c'est sept employés. Je m'exclus de ça, mais sept opérateurs. Donc, en ce moment, j'ai la chance d'en avoir un qui est jamé en Algérie. On est déjà à six. Nous, à partir de vendredi passé, on a tout de suite planché sur des procédures vraiment très, très complètes pour tout. Donc, les postes de travail personnels sont vraiment rendus personnels. En aucun cas, aucun autre employé n'est pas... Oui. C'est quelqu'un qui va fermer son micro puis on va passer aux questions à la fin puis on les prend par chat, s'il vous plaît. Merci. Donc, les postes de travail personnels sont vraiment personnels. Autant les téléphones, des fois, on répondait sur les téléphones des autres, maintenant, c'est rendu interdit. On a des téléphones partout dans l'usine. On a scellé tous nos téléphones qui sont non essentiels et advenant le cas où un opérateur les utilisait par urgence, il brise le scellé, on va nettoyer nos téléphones, etc. Juste pour vous mentionner, j'ai tout fait les procédures, ils sont toutes écrites. Après la présentation, s'il y en a qui veulent les avoir, ça va me faire plaisir de les partager. Ceux qui me connaissent, m'envoient un courriel. Ceux qui ne me connaissent pas, passent par Alain, ils vont vous fournir les adresses et ou les procédures. Donc, les postes de travail communautaires, on a vraiment été assez piqués là-dessus aussi. C'est des postes d'opération que plusieurs personnes là-dessus, on a des mesures d'hygiène quand même assez strictes. On a exclu tout notre personnel non nécessaire. Je n'ai plus de personnel clérical. J'avais une personne qui venait pour les stations à l'intérieur de l'usine qui ne vient plus, qui nous demande des informations à distance. on a vraiment expurgé l'usine. Pour le moment, on travaille comme ça, mais comme la situation est voulée extrêmement vite, on est à l'affût et on est prêt à faire toutes modifications nécessaires à toutes nos procédures. La procédure la plus complexe qu'on a mis en place et qui a été approuvée par ma haute direction, c'est la procédure de quarantaine, de confinement. je l'ai montée en premier jet seul et par la suite, pour la finalité, j'ai mis toute mon équipe, tous ceux qui étaient disponibles à la table pour la faire. Je vais vous la partager dans le détail parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment juste pour Saint-Eustache. C'est important de le dire, il va falloir que vous l'adaptiez, que vous travaillez vraiment de votre côté pour la mettre à votre source. Les grandes villes n'ont peut-être pas ces besoins-là, les plus petites villes, ça va peut-être être beaucoup plus compliqué. En ce moment, la procédure, elle est comme ça. Demain, elle va peut-être changer. Je pense qu'on a réussi à mettre ça en place rapidement parce que les opérateurs, ils ont eux-mêmes participé, ils ont fait eux-mêmes leurs commentaires et on les a intégrés. Donc, la première étape, c'est vraiment de jaser avec ses opérateurs et de le faire par ses opérateurs pour le faire déjà à la base, accepter par ses opérateurs. Donc, comme je vous ai dit, nous, on est sept, j'en ai un jamais en Algérie, on tombe à six. Pour faire rouler l'usine en day-to-day, on a besoin de quatre opérateurs, vraiment. Les deux autres, normalement, font du calibration, échantillonnage, etc. Donc, la minute où je vais tomber à quatre opérateurs qui vont être encore en forme et qu'il va y avoir deux autres qui vont être en isolement ou en quarantaine ou peu importe comment ils vont être qui ne seront pas présents au travail, on va démarrer cette procédure-là. Ils ne seront pas confinés. Par contre, ils vont être obligés, bien, pas obligés, mais ils vont en revenir avec leur bagage, avec des vêtements pour au moins trois jours, de la literie pour des lits éventuels. À tous les jours, quand ils vont venir travailler, ça va être ce que je leur ai demandé. Lundi matin, mes lits de cannes rentrent. On va être prêts si on a besoin. La minute que j'ai un autre opérateur, quand on tombe à trois opérateurs, j'en ai un autre que sur le carreau, à ce moment-là, c'est le confinement. Donc, mes trois opérateurs restants vont être enfermés dans l'usine. Les lits vont être prêts. Ils vont arriver avec leur valise. Ils vont arriver avec une journée de bouffe, deux lunchs. Puis, par la suite, nous, on va venir leur livrer de la nourriture régulièrement, de l'épicerie, selon leurs besoins. Nos corps de travail normaux, ce sont des 12 heures sur rotation. Là, on va tomber sur des 8 heures. Mais entre vous et moi, moi, un coup que la porte est fermée et qu'ils sont confinés, s'ils n'aiment pas l'horaire et qu'ils sont capables de s'entendre, moi, pourvu qu'on sorte de l'autre qualité, 100 % du temps, c'est ce qui va me faire plaisir. S'il y a des modifications à l'interne, je ne gérerai pas ce bout-là. Ils vont s'arranger. Mais j'ai quand même mis un horaire au cas où il y aurait une problématique, ils vont suivre cet horaire-là. Si malheureusement, il y en a un autre qui est malade, on le sort de là. Puis c'est là qu'on a, nous, on a déjà averti, on a été en communication avec deux de nos retraités. Un qui a ses cartes de compétences, un autre qui ne l'a pas. Je vais être très honnête avec vous. Et nous, on va faire rentrer à ce moment-là un de nos retraités quand on va tomber à deux pour remonter à trois. À trois, la rotation, c'était quand même relativement bien. Mais quand même, on veut toujours être trois, on ne veut pas toucher, on ne veut pas être obligé de travailler à deux. Puis, quand ça va commencer à aller mieux, puis on va monter à quatre opérateurs, à ce moment-là, quatre opérateurs, nous, on va quand même garder la procédure de confinement en fonction. On va vraiment la garder pour ne pas embarquer, débarquer, embarquer, débarquer. Puis on va l'enlever seulement quand on va avoir cinq opérateurs qui vont être en état de travailler, qui ne seront plus en confinement, qui vont être en bonne salle. J'ai un électromécano dans le groupe. La minute qu'on tombe à quatre opérateurs, ce monsieur-là rentre chez lui puis est confiné à la maison. Lui, il va être stand-by s'il y a des problématiques. Notre entretien préventif va prendre le bord cette période-là. Par la suite, il va réintégrer l'équipe comme d'habitude. On a calculé, nous, comme ce n'est pas tout le monde qui risque de tomber malade et ou en isolement en même temps. Probablement qu'on va être à sept jours, quelque chose comme ça, où on va être au maximum, où on va être obligé d'avoir cette procédure-là. Par la suite, ceux qui ont été en isolement devraient être capables de revenir. Ceux qui ont été malades devraient être capables de tester, j'espère, pour négatif. Donc, à ce moment-là, on va être capables de revenir. Je suis aussi un opérateur stand-by. Dans le pire des cas, je vais rentrer, moi, avec. La clé du succès, c'est vraiment, Alain l'a dit, communiquer, impliquer vos équipes, c'est super important. Nous, je n'ai eu aucune réticence. Ça a super bien été. Ils sont prêts à aller là. Il n'y a pas de problème. Je l'ai proposé à ma haute direction. Il n'y a eu aucun commentaire. On m'a dit, oui, on approuve. Let's go. On est prêts. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager. Je vous remercie beaucoup. Alors, merci beaucoup, Yannick. s'il y en a qui ont deux. Puis là, je vous rappelle, ceux qui ont des questions par chat, soit nos deux conférenciers, des questions aussi qui pourront être adressées à moi. Puis on a, on a des gens qui sont avec nous pour répondre aux questions. Christiane le disait tantôt. Du MAMACH, on a Marc Monjon, du ministère de l'Environnement et lutte contre les changements climatiques. Caroline Robert, qui est à la direction de l'eau potable au Citeraine. Marie-Ève Boucher, directrice adjointe aux usines municipales. Et Carl Touzin, qui est chef d'équipe du centre de contrôle environnemental au niveau du ministère. Et à l'absence, on a madame Hélène Guénette, qui est là aussi pour répondre à vos questions. Il y a quelques questions qui sont rentrées. On va y répondre. Puis pour ceux qui en ont d'autres, bien c'est le temps. Votre nom, votre question et à qui elle s'adresse. Conclusion? La situation qu'on vit actuellement, bon, c'est tout, c'est exceptionnel. Ça nous sort de notre routine, pour dire le moins. C'est des choses qu'on n'a jamais vécu c'est des choses qui vont nous amener à, si on veut, se sortir de nos zones de confort. Il faut se préparer à tout, il faut planifier, il faut monter des listes, il faut vraiment être en avant, en proaction. Je le dis, collaborer, c'est important. Partager l'expertise de tous. Il y a un paquet d'informations qui est disponible vous dirait chez Réseau Environnement pour donner un exemple, les membres des programmes d'excellence, on a identifié 65 intervenants, un par station de traitement au réseau. On a créé un groupe de partage, de discussion autour de ça. Les sujets sont variés, les discussions sont, je vous dirais, 12 heures par jour quasiment continuelles entre les membres, beaucoup d'échanges d'informations qui se font. Partager l'expertise, l'information, la documentation est disponible, elle se précise. Les gens des ministères, Mamache, Environnement, Santé, Ministère de la Santé, Lapsam, ils sont, pour avoir travaillé cette présentation avec eux, ils sont très aidants, ils sont proactifs, ils veulent vraiment soutenir les municipalités, les services d'eau à travers ce qu'on est en train de vivre. Fait que gênez-vous pas. Le ministère de l'Environnement, sûrement qu'on aura le message tantôt, mais vos directions générales aussi sont informées, pas générales, mais vos directions régionales sont aussi informées de la situation, ils ont de la documentation puis ils sont prêts de préparer aussi à vous aider. C'est une belle porte d'entrée, par rapport à chacune des municipalités. Finalement, agissons de manière responsable au mieux de ce qu'on peut pour maintenir le service de qualité à nos citoyens. Ils sont habitués à la qualité. Comme on dit, on est condamnés à l'excellence. Si je peux ajouter un point, Alain, tantôt je mentionnais qu'on avait un opérateur qui, sa femme, avait peut-être un rhume. Vous voyez, il vient de me retéléphoner, il y a un rendez-vous demain. Vous voyez que dans notre cas, c'est pris au sérieux puis ça avance rapidement. Pour nous, regardez, la mesure qu'on prend, c'est que tant jamais pas de résultat, il est chez lui. On est chanceux, il était en vacances cette semaine puis il était sur le réseau donc on inverse notre rotation au niveau du réseau. Ok, ça va, merci Daniel. On est presque à RDI finalement, on est en direct. On fait du live. Merci. Je vais vous demander à tout le monde les questions que vous avez ou les commentaires, transitez-les par chat parce qu'on est encore 90 en ligne. Si on se met à échanger ensemble, on se comprendra. à la toute fin, c'est pour ça qu'on va vous transmettre l'enregistrement et ce PowerPoint-là à tout le monde, vous allez avoir, on vous a mis les références utiles des principaux ministères, les portes d'entrée qui sont souvent générales mais à travers ces sites-là, vous allez pouvoir aller chercher, retrouver l'information dont vous aurez besoin. Finalement, ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, c'est un travail d'équipe. Il y avait un comité technique qui était en arrière de tout ça. Je ne nommerai pas tout le monde mais on était une vingtaine de personnes qui ont travaillé à l'élaboration de tout ça. Merci aussi aux gens des ministères qui ont été plus en voix collaborateurs qui ont été ouverts. Il y a ces gens-là qui sont là aujourd'hui mais parmi leur équipe, chacun de leur côté, chacun des ministères, chacun des services, on a eu des réponses, on a eu de l'aide pour être capable de monter une présentation qui soit vraiment à jour, pratique et utile pour vous autres. Alors, merci à tout le monde, merci à tous les intervenants. On passe à la période des questions, je crois. Est-ce que les questions sont qu'au niveau des questions comme je disais, je vous invite à écrire votre nom, votre question, la personne à qui la question s'adresse. Restez en ligne parce que moi j'en ai vu passer quelques-unes, il y a de l'information aussi très pertinente qui est à venir et qui va sortir du questionnement qu'on a. Je vais laisser Candice qui avec Samuel ont récupéré les questions, les synthétiser, je vais leur laisser le micro pour qu'ils puissent poser les questions aux personnes. On va demander aux personnes qui ont intervenu d'ouvrir leur micro, les autres, s'il vous plaît, on demeure à micro fermé. Ça va Candice? Oui, c'est bon, bonjour à tous. Je vois qu'il y a des questions qui ont déjà eu des réponses dans le chat. Par contre, je peux regarder, il y a une question qui est posée au, est-ce que le MELCC est disposé à ce que les lieux de prélèvement d'échantillons prélevés dans le cadre du RQEP soient plus redondants qu'à l'habitude? Les sites permettant pas ou peu de contact avec des inconnus nous privent de plusieurs sites de prélèvement. Est-ce qu'une personne du ministère serait entrée dans la réponse à cette question? Oui, bonjour Caroline Robert au ministère de l'Environnement. Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, les lieux de prélèvement, on a certaines, il y a certaines obligations qui sont formulées dans le règlement, dans l'annexe 4. Par contre, il n'y a pas d'obligation pour la plupart des échantillons d'aller dans des maisons. Ça, c'est un premier point à garder en tête. Le plomb, c'est l'exception, mais le plomb, c'est pas avant l'été de toute façon, pas avant juillet. Donc, on vous reviendra là-dessus. Pour ce qui est des autres, il y a des exigences en termes d'extrémité et centre du réseau. Donc, c'est sûr que ça, ça vous donne une flexibilité. Et, je vous dirais de façon générale, on s'attend à ce que vous fassiez de votre mieux, mais on ne vous impose pas l'impossible et on ne vous impose pas non plus d'aller à l'encontre des recommandations par rapport aux façons de faire sécuritaires pour éviter la contagion. Donc, on compte sur votre diligence, votre bonne volonté et pour aller le plus possible respecter les obligations en termes de lieux, mais on comprend que vous allez vous adapter en termes de vos lieux habituels. puis on comprend que, comme je viens de mentionner non plus, le règlement n'impose pas d'exigences très précises par rapport au choix des lieux pour les prélèvements qui se font à ce temps-ci de l'année et les prélèvements bactériaux et de surdivité notamment. Merci beaucoup. La prochaine question que je vois qui s'adresserait plutôt à Yannick ou Daniel, j'imagine, une question qui concerne est-ce que les opérateurs des opérateurs d'usines travaillent avec des masques et des gants? Est-ce que c'est une pratique générale? Je peux prendre la balle au bon. Je pense que le médecin Arruda était assez clair que mettre des gants pour enlever, mettre des gants, il y a une procédure particulière. Donc, travailler avec des masques ou des gants, ça n'empêche pas la contamination. Là, je prends la question du chauffeur d'Alain. Lui, il a peut-être peur des contacts plus proches entre un opérateur et lui. Écoutez, il y a toujours peut-être un radio qu'on peut mettre à la disposition, un radio évidemment qui est nettoyé avant de le donner et on n'est pas obligé d'être à côté de la personne. Donc, de ce que je comprends, un peu du chauffeur d'Alain, il y a peut-être un petit peu de désinformation qui y va. On a toutes nos procédures de travail. Je pense plus à l'eau usée où on va travailler avec des masques à cause des bioaérosols, des choses comme ça. À l'eau potable, c'est beaucoup santé-sécurité. Si on va travailler avec des produits chimiques, on va avoir un interperméable, des masques, une visière ou un casque. De notre côté, à Saint-José, on travaille vraiment sans gants. Par contre, on a des... On va me laver les mains. Les opérateurs vont se laver les mains à peu près 30, 35 fois par jour. On a vu des endroits, exemple, la toilette, quand on rentre, on se lave les mains. Quand on sort, on se lave les mains. Il y a plein d'endroits où automatiquement, on se lave les mains toujours. Donc, les gants, je crois que c'est superfait. Mon lavage de mains va faire le job et éviter de se mettre les mains dans la figure. Merci. Hélène Guénette de l'ABSAM. Je confirme, les responsables de la santé publique nous disent qu'il n'est pas nécessaire de mettre de masque si on respecte les mesures de distance et d'hygiène minimale recommandées. Il ne faut pas paniquer puis il commence à avoir pénurie de masques. La bonne nouvelle, c'est que la Chine a reproduit de façon intensive la production des masques. Il y a d'autres équivalences qui assurent un niveau supérieur. Quand c'est requis de mettre une protection respiratoire, on peut aller vers un niveau supérieur. On attend des directives de la santé publique pour voir s'ils sont pour alléger leurs exigences en lien avec le minimum du N95. Certes, on va vous tenir informés via notre site web, mais rassurez-vous, les mesures d'hygiène minimale telles qu'elles ont été présentées avec un maintien d'une distance d'un à deux mètres, idéalement deux mètres entre les personnes est suffisant. Il n'est pas nécessaire de mettre une protection respiratoire pour les chauffeurs. Merci. Merci beaucoup. Il y a une dernière question. Je pense qu'il y a des éléments de réponse qui ont déjà été donnés, mais je vais la reposer. Vu que beaucoup de sites de prélèvement sont fermés, que fait-on? Je comprends que c'est une question, c'est Caroline Robert, je comprends que c'est une question en lien probablement avec l'échantillonnage en eau potable. Effectivement, il y a des endroits où vous ne pouvez probablement plus aller, qu'ils y étaient vos endroits habituels. Évidemment, non plus, on ne s'attend pas à ce que vous alliez dans des endroits fermés où il y aurait eu une importante stagnation de l'eau, ce qui ferait que les échantillons que vous préleveriez sont non représentatifs, mais il peut rester, il y a certaines municipalités qui ont des points de prélèvement dédiés qu'ils utilisent déjà, donc ça, c'est sûr que c'est facilitant pour aller accéder à l'eau puis avoir une eau représentative du réseau. Sinon, je vous invite à regarder les meilleurs choix possibles dans les circonstances. Évidemment, on veut vérifier la qualité de l'eau du réseau, notamment pour la bactériose, c'est très important. Donc, choisir des sites de façon la meilleure possible dans les circonstances sans aller à l'encontre des autres contraintes. Je ne sais pas trop quoi vous dire, ça devient un peu spécifique municipalité par municipalité, mais regardez les choix à votre disposition puis essayez de faire les meilleurs choix de façon à avoir des échantillons qui sont représentatifs et qui n'amèneraient pas à des fausses conclusions. Si, par exemple, vous pourriez de l'eau dans un bâtiment qui est fermé depuis plus d'une semaine, ça risque d'être un petit peu, ça risque d'être peu pertinent. Merci beaucoup, Mme Renner. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Je vais laisser Alain un peu plus. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Oui, excusez, excusez, Alain. Oui. Je pense que j'avais posé une question, mais vu, je ne sais pas si elle est rentrée, la question était la suivante. Est-ce que le mamache serait disposé à suspendre le non-respect des délais pour la production des rapports sur MAU et accepterait que des données soient manquantes dues au manque de personnel et peut-être la non-obtention dans des délais requis des résultats d'analyse des laboratoires accrédités? OK, merci. Je pense que ça s'adresserait à M. Touzin, peut-être? M. Monjon, probablement. Bien, je suis Marielle Boucher à la direction des OSEE municipale au ministère de l'Environnement. Je pourrais faire une première réponse que j'inviterais mes collègues à continuer par la suite. Ce qu'on veut vous dire c'est évidemment qu'on est dans une situation exceptionnelle donc ça évolue d'une journée à l'autre. C'est certain qu'on va être tolérant pour les exigences administratives. L'important c'est que les stations fonctionnent, que les services essentiels soient maintenus. Donc on fait confiance pour opérer les stations, pour faire tout ce que vous pouvez dans les circonstances et je voudrais vous faire confiance qu'on va utiliser notre gros bon sens et qu'on va être tolérant et qu'on comprend bien la situation. Donc de manière générale vous êtes souvent les mieux placés pour savoir ce que vous êtes en mesure de faire. Au niveau administratif ce qu'on peut faire on va le faire bien entendu. Je ne sais pas si un de mes collègues veut ajouter. Marc Mongeon du ministère des Affaires municipales ce n'est pas un programme qui relève de l'unité est-ce qu'on m'entend? Oui Marc on t'entend. Parfait je vais faire le lien avec l'unité qui est responsable du programme on va fournir une réponse au réseau qui pourra être transférée aux différents appartenants. Merci merci beaucoup je pense qu'on a une autre est-ce que ça est-ce qu'il y a d'autres personnes des ministères qui veulent intervenir? Ça va je pense qu'on a une autre question qui est arrivée? Oui donc c'est une question qui demande si pour les travaux dans les égouts on doit mettre des masques full face je pense que ça s'adresse à à l'internet Oui bonjour comme c'est indiqué sur notre site web dans la section eaux usées et autres substances contaminées de la page COVID-19 ces milieux sont déjà contaminés il y a tellement de pathogènes qui sont déjà présents que ça justifiait déjà l'utilisation de mesures d'hygiène accrue et d'équipements de protection individuelle c'est pas parce que le coronavirus a été démontré comme étant présent dans les eaux usées qu'il faut en faire plus sinon d'augmenter les mesures d'hygiène donc si les travailleurs sont exposés à des gouttelettes d'eau usée ou des bio-aérosols ils devaient déjà mettre une protection respiratoire donc on a ajouté un hyperlien pour l'utilisation de l'outil de l'IRST sur le choix de la protection respiratoire en fonction de l'évaluation des risques liés à son lieu de travail donc oui c'est des milieux contaminés oui il faut une protection respiratoire minimale mais plus on est en présence de bio-aérosols plus le facteur de protection doit être grand donc vous pouvez vous référer à votre programme de santé qui comporte un programme de protection respiratoire si vous n'en avez pas vous devez utiliser l'outil de l'IRST et contacter la santé publique pour vous aider à monter votre programme de protection respiratoire puis ils vont vous aider à faire l'évaluation des risques sinon vous pouvez me téléphoner à l'APSAM je peux vous guider dans tout ça est-ce que ça répond à votre question? Merci Hélène il y avait une question où est le lien je pense que le lien dans la présentation un petit peu plus haut on indique le lien du site de l'APSAM je pense qu'on n'a pas d'autres questions alors bien je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir été là je vous dirais Réseau nous on veut jouer le rôle on va être aidant en jouant le rôle de transmettre l'information ça va être si vous avez des si vous avez des ce dossier là va évoluer il y a de l'information si vous voulez faire circuler de l'information à ce moment là gênez-vous tout je pense ça sera bienvenu puis nous on va continuer aussi à être actifs pour diffuser l'information à l'ensemble des membres on est là pour vous aider finalement on est un acteur qui est là pour vous alors merci beaucoup avec le monde part s'il y en a qui seraient intéressés à ce qu'on fasse un petit wrap-up comme ça une fois par semaine juste pour se tenir au courant de l'évolution de la chose peut-être que ça serait pertinent s'il y en a qui trouveraient ça pertinent peut-être le mentionner à Alain ou à Réseau puis on pourrait faire ce genre de petit regroupement une fois peut-être le vendredi matin puis s'il y en a qui aimeraient ça aussi peut-être avoir une tribune intéressante mais en plus petits groupes où on pourrait jaser plus parce que là à 86 ça va être une récophonie incroyable on pourrait peut-être s'arranger avec les gens de Réseau pour être capables de faire ça avec Alain qui pourrait animer je ne sais pas trop vous lancez cette idée puis s'il y a de l'intérêt envoyez vos commentaires à Alain Yannick on a eu instantanément je pense que j'ai 25 oui bonnes idées merci beaucoup on a débordé notre temps mais je pense que c'était très intéressant merci à tout le monde qui nous ont supporté là-dedans à nos partenaires qui ont accepté de répondre à nos questions et sûrement que d'ici la prochaine semaine on risque de refaire une rencontre comme on vient de faire là alors merci beaucoup à bientôt